Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs. Merci de me retrouver sur Coins de beauté sur Metro9. Je suis votre animatrice, Anedi Azaheldora. Cette semaine, on discute des cheveux. Comment prendre soin de ses cheveux? Mais je vais vraiment accentuer sur les bains de crème. Comment utiliser un bain de crème pour vraiment améliorer la texture des cheveux, embellir les cheveux, tout ça? J'espère que vous avez passé un week-end fabuleux et que la semaine aussi a bien commencé pour vous. Et cette semaine aussi, vous pouvez essayer le bain de crème pour voir ce que ça va faire pour vous. Alors, il y a différents types de bain de crème. Il y a des bain de crème pour hydrater les cheveux, pour fortifier les cheveux à base de protéines, en différents ingrédients. Mais quel bain de crème choisir pour vous, pour votre type de cheveux? Là, je pourrais plus vous aider un à un quand vous venez au magasin à Skandal Beauty Supply. Mais là, maintenant, je vais couvrir le bain de crème général. Donc, très rapide et puis ce qu'ils font le plus. Alors, voilà. Le bain de crème, comment l'appliquer? Le bain de crème s'applique strictement après le chapeau. Donc, vous vous lavez les cheveux avec votre chapeau et à base de sulfate ou sans sulfate, comme vous voulez. Et vous appliquez le bain de crème après, de la racine jusqu'au poète, tous les cheveux. Vous allez le laisser pendant à peu près 15 minutes ou même, moi, je laisse mon bain de crème pendant 30 minutes. Je fais 5 minutes sur le séchoir pour vraiment chauffer un petit peu le bain de crème pour que ça puisse bien pénétrer dans le cuir chevelure. Et ensuite, je me donne un bon massage pendant 15 minutes. Et ensuite, je laisse poser dans les cheveux pendant 10 minutes à peu près, juste ça, pour que ça hydrate vraiment et ça fait son effet, pour que ça fasse exactement son effet. Alors, vous allez appliquer le bain de crème, comme je vous ai dit après le shampoo, de la racine jusqu'au pointe. Et puis, vous allez mettre un petit bonnet en plastique pour couvrir les cheveux. Si vous allez sous le séchoir, ce n'est pas obligatoire d'aller sous le séchoir, mais si vous voulez, vous pouvez y aller pendant à peu près entre 5 à 10 minutes, pas plus. Et puis ensuite, masser, masser, masser les cheveux. Ça, c'est la partie à ne pas manquer. Avec vos doigts, ou si vous allez au studio, vous allez demander à celles qui vous lavent les cheveux de bien masser les cheveux pour vous. Alors, vous allez prendre vos mains comme ça, et puis fermez les yeux, amusez-vous, relax, et puis masser, masser, masser les cheveux complètement pendant un bon moment pour que ça pénètre dans le cuir chevelu. Sinon, pas la peine de faire de bain de crème. Si vous ne vous donnez pas un massage capillaire, pas la peine de faire de bain de crème parce que ça va rien faire pour vous. C'est le massage qui est important à ne pas éviter. Ok? Donc, vous appliquez votre bain de crème, laissez pendant à peu près entre 15 à 30 minutes et restez avec votre conditioner ou bien il y a des gammes. Par exemple, celui-là, le Naturals. Celui-là vient strictement avec son shampoo et son bain de crème. Ce bain de crème, je l'adore. Celui-là va assouplir les cheveux. Donc, si vous avez des cheveux très, très, très crépus ou bien même des cheveux permanentés mais qui sont très difficiles à démêler, ce produit-là est l'idéal pour vous. Vous allez voir. Vous allez le laisser pendant 15 à 30 minutes et puis ensuite démêler vos cheveux avant de les rincer et c'est tout. Vous allez voir. Ça va devenir très souple. Les cheveux vont être très facile à démêler et c'est l'idéal vraiment pour les cheveux qui sont très forts. Là, on va passer à ce bain de crème-là. Celui-là, je l'adore pour les cheveux et naturel. C'est une gamme que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les cheveux naturels et ça, c'est super bon. Bon, vous ne pouvez pas sortir ça, mais moi, je pourrais. Excellent. Alors, celui-là, il y a toute la gamme, Shoppoube et Rince, Living Conditioner, Ben Crème, qui est celui-là, toute la gamme est aussi bon. Alors, qu'est-ce que c'est celui-là? Obligatoire. Le prochain que je vais vous montrer, c'est celui-là. Ça, c'est aussi pour les cheveux bouclés et celui-là va hydrater les cheveux. Donc, si vous voulez, si vous avez des cheveux qui sont un petit peu ternes, alors celui-là, vous pouvez l'utiliser pour les hydrater. Si vous avez des cheveux endommagés ou des cheveux cassants, des cheveux fragiles, voici votre Ben Crème, le mayonnaise. Quand vous êtes aussi en train de transitionner, celui-là est l'idéal pour vous. Ça va fortifier les cheveux, ça va les réparer et puis aussi, ça va vous aider aussi avec la pousse des cheveux. Donc, celui-là, ce Ben Crème-là, c'est à base, il y a des œufs là-dedans, des protéines. Donc, c'est ce qui renforce les cheveux. Celui-là également, qui est à base d'olive, est super pour les cheveux endommagés, fragiles et ternes. Donc, vous pouvez utiliser soit celui-là ou celui-là à votre choix. Et celui que je suis, moi personnellement, celui que je suis en train d'utiliser là maintenant, c'est le A4J. J'adore, j'adore ce produit-là. Et je vais vous montrer un gros format parce qu'on a aussi un petit format. Mais celui-là, ça prend peu de temps pour l'appliquer et pour vraiment avoir son effet. C'est deux étapes que vous allez l'appliquer, le faire alors. La première étape, c'est celui-là. Vous allez le laisser sur les cheveux pendant à peu près 15 minutes, mais sans s'échouer. Ça, vous allez l'appliquer, le laisser sur les cheveux pendant 15 minutes et puis le rester. Ensuite, vous allez appliquer celui-là. Donc, celui-là, c'est le traitement. Et celui-là, ça va rebalancer les cheveux. Donc, je vais vous lire ce que ça dit, le mode d'emploi. Utilisez-le comme agent hydratant sur les cheveux humides pour aider au démêlement et maintenir l'hydratation. Appliquez une quantité généreuse du produit sur la chevelure séchée à la serviette. Faites pénétrer en douceur en massant les cheveux et le cuir chevelu. Laissez agir pendant deux minutes, restez bien, puis séchez et passez à la mise en forme. Donc, vous voyez ce que ça vous dit? Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai voté. Il faut masser le produit dans les cheveux. C'est ce qui est important. Il faut, il faut, il faut, il faut masser le produit dans les cheveux pour avoir vraiment les résultats qu'on recherche. Parce que si vous achetez un produit et puis vous ne voyez pas les résultats, qu'est-ce qui est en temps? Moi-même qui vous ai conseillé ce produit. Alors, massez le produit dans les cheveux pour avoir de bons résultats. Donc, celui-là, vous allez laisser dans les cheveux pendant deux minutes et puis restez, continuez avec votre leave-in conditioner à stiler comme d'habitude. Alors, celui-là vient comme ça aussi. On l'a en paquet. Ou bien, si vous voulez essayer une fois juste pour voir vraiment les résultats, ce que ça va faire pour vous, si c'est bon, si ce n'est pas bon. Vous pouvez aussi acheter ce petit paquet-là. Ça, c'est pour une utilisation. Ou sinon, si vous avez l'habitude d'utiliser ce produit, un gros format. Donc, vous avez du choix à ce que dans Beauty Supply. Donc, comme je vous ai dit, cette gamme-là, c'est ce que moi, personnellement, j'utilise pour le moment, juste parce que mes cheveux sont super fragiles et j'ai fait une transition, ça fait déjà trois mois, ah, trois ans, pardon. Donc, les cheveux sont quand même toujours un peu fragiles. Donc, le AfoJ, qui est à base de protéines, reforce mes cheveux. Ça fait déjà deux semaines que je l'utilise et je vois vraiment, vraiment une différence. Alors, testez pour voir ce qui peut vous y aller. Il y a celui-là aussi, qui est une bonne crème et qui est à base de l'huile d'olive, babou, avocat, pépé de raisin. C'est super pour fortifier les cheveux. Alors, si vous avez des cheveux fragiles, alors vous pouvez commencer à utiliser ce produit pour les renforcer. Et finalement, comme une bonne crème, avant de terminer, je vous présente cette gamme-là aussi. Le Novex. Le Novex, c'est pour revitaliser les cheveux. Si vos cheveux sont super ternes, ils sont fragiles aussi, celui-là est l'idéal pour vous. Celui-là est à base d'organe. Vous connaissez à quel point que j'adore l'huile d'organe. Ça revitalise, ça vous donne de la brillance de les cheveux. Alors, celui-là, si vous cherchez brillance et aussi revitaliser les cheveux, ça, c'est l'idéal pour vous. Donc, celui-là, à base d'organe. Et celui-là, pour celles qui aiment le chocolat, ça, c'est pour vous. Ne le mangez pas, c'est pas à consommer, c'est juste pour les cheveux. Alors, vous pouvez choisir autre organe et aussi le chocolat. Même, le chocolat aussi, il y a des huiles végétales qui se trouvent là-dedans, comme l'huile de coco, etc. Donc, ça va quand même revitaliser les cheveux et donner de la brillance aux cheveux. Mais, venez au magasin, je vais vous aider à trouver le Ben Crème idéal pour vous, pour vos cheveux. Finalement, comme Ben Crème, je vous montre la gamme de Alter Ego. Ça, c'est vraiment un grand format. Donc, si vous voulez tester un produit, je ne vais pas vous conseiller le Alter Ego parce que ça peut vraiment vous durer toute l'année. Celui-là est à base de coco, à base de l'huile de coco. Et celui-là est à base d'ail. Mon préféré, l'ail. Ça renforce les cheveux. Ça, j'aime bien pour les cheveux qui sont permanents. Je le préfère. Mais, même si vous avez des cheveux naturels aussi, des cheveux bouclés, ondulés, crépus, il n'y a pas de souci. Vous pouvez l'utiliser. Celui-là renforce les cheveux. Ça le garde sauté. Et, c'est crémeux aussi. Donc, c'est bien facile à appliquer également. C'est fermé malheureusement. Mais, vous pouvez voir légèrement la texture. Pas trop. Pardon. Et, ce Ben Crème aussi, la gamme d'Alter Ego, pas de chauffage. Donc, quand vous appliquez ce Ben Crème-là, vous le laissez agir pendant 15 à 20 minutes et puis restez. Pas la peine d'utiliser un bonnet en plastique. Pas la peine d'aller sur le séchoueur. Vous allez l'appliquer et le rester. Et, cette gamme-là aussi, ça ne vient pas avec de Ben Crème, sauf le champ pour les conditioners qui est pour les cheveux colorés. Mais, les autres, ceux qui marchent avec ce Ben Crème-là, le Ben Crème à base d'ail, il n'y a pas de conditioners. Donc, ça, c'est votre Ben Crème et votre conditioners. Donc, avant de rester, vous allez démêler les cheveux et puis aussi masser, masser, masser. Alors, pour terminer pour cette week-bique de cette semaine, cet épisode-là, je vais vous montrer une gamme, une nouvelle gamme qu'on a reçue au magasin. C'est le Sheer Muster, qui est celui-ci. C'est un produit qu'on m'a demandé ça fait des mois et finalement, je l'ai trouvé à très bon prix, bien sûr. Et je vous propose de l'utiliser. Ça, c'est une gamme qui est très douce, c'est très léger. Il y a le, je vais vous montrer le shampoo et le conditioner. Voilà. Et ceux-là, ils sont à base de cocoyer et d'hibiscus. L'hibiscus, c'est tellement bon pour les cheveux. Non seulement, c'est notre fleur nationale, mais aussi, vous allez le trouver de quelques produits comme celui-ci, qui est super sur les cheveux. Donc, comme je vous ai dit, cheveux naturels, c'est l'idéal, mais même cheveux permanentés ou colorés, vous pouvez aussi l'utiliser parce que cette gamme-là, c'est sans pétroleum, c'est sans sulfate, il n'y a pas beaucoup de produits chimiques là-dedans. Donc, c'est ce que j'aime avec les produits pour cette gamme-là. Ils n'ont pas beaucoup de produits chimiques, donc ils sont super souples sur les cheveux. Donc, quand vous mettez votre shampoo, ben crème conditioner, vous allez ensuite remettre ce lait-là de les cheveux juste pour styler un peu et avoir un peu plus de définition. Et pour terminer, ça, c'est un curl enhancing smoothie. Ce n'est pas à moi non plus, même si ça dit smoothie, c'est comme un cocktail, donc l'odeur est très fruitueux. Donc, vous pouvez appliquer celui-là juste pour styler les cheveux. Donc, c'est un enhancer, donc ça va vous donner beaucoup, beaucoup de définition de les cheveux bouclés. Cette gamme-là, c'est vraiment pour les cheveux bouclés, mais comme je vous ai dit, si vous avez des cheveux aussi permanentés, vous pouvez l'essayer, mais ça, c'est l'idéal pour les cheveux qui sont bouclés, pour les stylés, pour les contrôlés. Alors, venez, venez essayer, venez tester et je vous attends aussi pour vous aider davantage avec les produits, choisir les produits idéaux pour votre texture de cheveux. Je vous attends à Skedal Beauty Supply, 47 Willamer Petroville, numéro 2278 35 85. Je reprends pour vous, 2278 35 85. J'adore les commentaires, je veux vous attendre vos idées, vos, je ne sais pas, vos objectifs, n'importe quoi. Envoyez-moi un e-mail ou bien vous allez nous trouver sur Facebook et Instagram à Skedal Beauty Haïti. Je vous prends Skedal Beauty Haïti. À bientôt tout le monde, je vous embrasse très fort.